Ils sont actuellement 11 candidats à s'être déclarés à 6 mois des élections présidentielles au Libéria. Ces prétendants à la magistrature suprême espèrent succéder à la présidente Hélène Johnson-Surleaf. Après avoir été élue à deux reprises à la tête du pays, la première femme à avoir été présidente de la République en Afrique ne peut plus se présenter selon la constitution libérienne. Je pense que ces deux mandats ont été non seulement inflexions, mais également inflexions dans le cadre du développement du lieu. Parce que si vous voyez les infrastructures aujourd'hui du Libéria, telles que les infrastructures de la santé, l'éducation, la santé, l'hydraulique, je pense qu'il y a beaucoup de domaines aujourd'hui dans lesquelles il y a eu un développement vraiment raisonnable, qu'on peut vraiment mettre. Je pense savoir que quand on organise les élections, le côté que le régime en place, c'est toujours à gagner en Afrique. Parmi les 11 candidats figurent l'ancienne star du football, Georges Ouéa, reconvertie dans la politique depuis 12 ans, l'ancien dirigeant de Coca-Cola pour l'Afrique, Alexander Cummings, ou encore Benoni Ourei, l'homme d'affaires spécialiste de la téléphonie mobile. Magdela Cooper, l'unique femme en lice, s'est rendue célèbre grâce à son association caritative qui vient en aide aux enfants abandonnés. Le vice-président du Libéria, Joseph Boccaille, qui est aussi candidat, est soutenu par la présidente Hélène Johnson-Surleaf. Je soutiendrai le vice-président Boaké dans toutes ses démarches sur la base de son programme présidentiel. Je lui apporterai tout mon soutien, mais il y arrivera comme j'y suis arrivé, en faisant campagne et en se battant. Dans un pays miné par la guerre civile, les défis pour le ou la future chef de l'État seront de maintenir la paix et de relever l'économie nationale. Malgré d'importantes ressources naturelles, le Libéria souffre encore d'un manque de développement des services de base, tels que l'eau ou l'électricité. Et le pays reste marqué par l'épidémie d'Ebola, qui a fait plus de 4000 victimes en deux ans. Merci. Merci. Merci.